Alors, petite vidéo de Corentin Kloarek. Alors là, nous avons une vidéo sans son, d'une qualité très exécrable. Nous allons voir le témoignage, si tout ceci est vrai ou pas. Y a-t-il vraiment des fantômes dans ces vidéos ? Que se passe-t-il sur ces écrans de surveillance ? On me donne avec la qualité pourrie qu'il y a, la vidéo dans 240p. Hey ! Salut à toutes et à toutes, je suis Seroths et bienvenue dans... ... Rappelez-vous, dans le dernier épisode, je vous ai demandé de m'envoyer des petites vidéos sur des fantômes pour le prochain Fais-moi peur, le prochain FMP, comme j'aime bien l'appeler. Donc, voyons voir ce que vous m'avez envoyé. Nous avons une petite vidéo de Fabio, des Joussa Soussa. Je vous avouerai que pendant quelques secondes, j'ai eu surtout peur... ...de la tête du mec, en gros plan. Je sais pas, j'ai... Je trouve qu'il a un très mauvais jeu d'acteur. Ce qui fait que j'ai l'impression que c'est faux, en fait, tout ça. Ça me gêne pas plus que ça. Une porte qui s'ouvre, c'est quoi ? Sérieusement. Il y a un truc qui s'est levé, là. Ok, d'accord, c'est tout ! OMG ! Très bien ! Petite vidéo de Thomas ! Sœur ! Je sais pas, j'ai du mal à croire qu'une vidéo est réelle lorsqu'on me dit « Attention, vidéo réelle ». Tout de suite, tu dis. Oh ! Tu peux quand même, quand même. Tu sais, tu te fais un peu de mode. Ah, bordel ! C'est trop flippant ! Mec ! Mec, t'as une voiture ! Mais la regarde pas ! Roule ! Tu vois pas que c'est une vieille madame ? Elle veut tomber conne, bordel ! L'écrase pas ! Imagine que c'est une vraie vieille personne ! Ah, bon ! J'aime pas ! Franchement, j'ai des frissons, regardant ce truc-là. Je sais pas si c'est fake ou pas, mais en tout cas, ça me fait peur. Bah oui, bah oui, monsieur le russe ! Restez pas là, regardez pas ! Mais accélère ! Qu'est-ce que tu attends ? Il a une béquille ! Roule plus vite ! Le laisse pas passer en plein milieu ! Ah, voilà ! Ah, là, là ! Oh, t'en veux ! Oh, revulse ! Oh, revulse ! Férieusement, quoi ! Ça me donne des frissons ! J'ai essayé de plaisanter avec ça ! S'il vous plaît ! Aidez-moi ! S'il vous plaît ! Anson ! Anson, messieurs ! Le gars, il est en train de pleurer ! Mais sérieux, ça se finit comme ça ? On le voit pas courir ? Je sais pas, passer à côté, éventuellement ? Ok ! Très bien ! On a une petite vidéo de Louis-Philippe Speicher ! Ou Speicher ! Et aussi par Danny Diat ! Nous avons donc ici une petite salle de bain. Et ici, c'est écrit « Vidéo fantôme YouTube ». Donc, clairement, c'est une vidéo sur des fantômes. En même temps, si tu veux faire une vidéo de fantôme, tu tapes « Vidéo fantôme YouTube » et forcément, tu as des vidéos fantômes ! Non, c'est pas logique ? Je suis censé voir quoi, là. Mec, si tu me fais un putain de jumpscare encore, ça va mal se passer pour toi. Je le savais ! Mec, c'est pas vrai ! Mais je vous ai dit non ! Bon ! Petite vidéo de Youssouf Diker ! Ou Diker ! Petite fille japonaise ! Elle est trop mignonne ! Je sais pas ce qu'il raconte, c'est en japonais, apparemment. Et donc, il raconte que la petite fille, elle aime beaucoup le bacon. Ah, elle est trop mignonne ! Bordel ! What the fuck ? Ooooooh ! Oh, non ! En tout cas, c'est bien fait, putain ! Non, c'est pas un problème de l'image. Elle tourne sa tête, en fait ! Non ! Si c'est un fake, franchement, très bien fait. Le fait qu'on ne comprenne pas ce qu'il raconte, ça rajoute aussi... Ça rajoute aussi, en fait... Bref, je dis beaucoup, en fait. Mais tu comprends, quand même ! Non, cette vidéo ne m'a pas fait peur. Ah, pas vraiment. Elle m'a... Perturbé. Voilà. Perturbé, c'est le mot. Nous avons ici une vidéo d'Angélique Dekaruffel. Oh, non ! J'ai dit non ! J'ai dit pas de jumpscare ! Petite vidéo de Maxime Delalande. Tiens, il est déjà passé, lui, non ? Oui, il était là pour le fantôme du placard dans mon premier essayer de ne pas avoir peur. Non, le fantôme du placard 2. Il tombe bien que j'en parlais, justement ! Hey, John ! 2003. Mais il n'y a toujours rien qui s'est produit. Très bien, John. Et 30 minutes plus tard... Ah, j'aime pas. C'est mieux fait. Si c'est fake, c'est très bien fait. Ah, là, tu la vois à travers le mur, là. Là, on la voit, on la voit qu'il pose ses mains sur la vitre. Mais il est fou ? Il est sérieux ? Tu joues au fantôme, mec ? You, dude ! Très bien fait. Ça me donne des frissons dans le dos. Je sais pas comment ils le font. Mais l'effet spécial est... Elle est sortie, les gars ! Courez ! Mais go où ? Mais rentre pas dans le placard, mec ! Il y a un fantôme qui vient juste d'en sortir ! Rires C'est très bien fait, putain ! C'est crazy ! C'est creepy, je te dirais. Je l'ai dit. C'était vraiment crazy ! Let's get out of here ! Let's get out ! Go, go ! Petite vidéo de Mathilde, MGT ! Yeah ! Qu'est-ce que tu fais ? Come on ! Tu as toujours utilisé la caméra ! Parce que je pense qu'il y a quelque chose bizarre dans la maison qui n'est pas pour ce que tu penses. Oh, come on ! Let's show people what, you know, Home Video is made for ! Come on, baby ! Non ! Je sens que cette vidéo va très mal finir ! Come on ! What the ? Attends, ça m'a fait peur ! What was that ? The... Don't know ! Oh, quel jeu d'acteur magnifique ! C'est un gros métrage ! Do you hear that ? Il y a un bébé qui pleure ! What is that ? That's a baby crying ! What ? Ouais, là, il y a... Ça, c'est la règle numéro 8 ! What ? Quand tu entends un bébé pleurer dans un endroit où il ne s'est pas censé d'avoir de bébé ! C'est flippant ! What's going on ? Wait, 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 wait ! Imagine, c'est un vilain bébé ! T'es un vilain bébé ! You can hear it ! Oh god ! Oh shit ! The door is shut ! We never close her door ! We never close her door ! Baby, we have to help her ! Oh my god ! Oh god ! There's... This doesn't make any sense. There's no baby... There's no baby in here ! Oh shit ! Oh man ! Yeah, you are a a a a a Welcome ! Ouvre cette porte ! Dépêche-toi, qu'on en finisse ! Je suis prêt ! Je suis prêt ! Ta gueule, c'est un petit bébé fantôme ! Ne reviens plus jamais dans ce monde ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oh mon dieu ! Il n'est pas trop près ! Non ! Qu'est-ce que c'est ? J'ai eu peur ! Please ! Pourquoi t'as une norcerie si t'as pas de bébé, concrètement ? J'suis sûr que c'est l'ours ! C'est Teddy, j'suis sûr ! Tellement réaliste quand tu le dis ! D'accord, alors cette vidéo m'a été proposée par énormément de monde, notamment Laurel Dumont et Killian Cares. Et s'il y en a d'autres qu'elle m'a proposée aussi, désolé, je vous ai pas encore trouvé, ou alors je me suis perdu un petit peu dans mes filtres. Désolé pour ça. Qui a été déplorable comme d'hab. Oh fuck ! Mon dieu ! Mon dieu ! Wouhou ! Est-ce qu'il a fait une moonwalk ? Je l'ai pas vu en fait. Ah ok, d'accord, je l'ai vu maintenant. D'accord. Non ! Non ! Non ! Vous êtes salauds, putain ! Sérieusement ! Putain, mais moi je pensais que c'était un bon truc ! Il y a Mike Gauthier qui me propose de lire un petit webcomic. Il était autour des 11h20 cette nuit. Enfin, des 23h20. Tu vois le truc ou pas ? C'est assez tard quoi. Je... Je me traînais à la maison, fatigué après de difficiles sessions d'études à l'école. Mais il n'y avait personne ce jour-ci. Enfin, cette nuit-là du coup, dans la rue. Ce que j'ai trouvé étrange. Je vois généralement beaucoup de gens la nuit. Depuis... Puisque mon lotissement était assez grand. Quoi qu'il en soit, me sentant apeuré, j'ai continué à regarder au sol pendant que je rentrais à la maison. Quand tout à coup, une ombre s'étirant vers moi a attrapé mon regard. Cependant, il n'y avait personne autour de moi. J'ai levé les yeux pour voir qui c'était. Et j'ai vu une femme marchant devant moi. Mais elle avait l'air un peu étrange. Je pourrais dire qu'elle avait l'air estropiée vu qu'elle boitait sur une jambe devant moi. Vu comment elle est, le faire par rapport au dessin, c'est pas vraiment estropié, c'est carrément tordu, tu vois. Vu qu'elle marchait très doucement, je l'ai rapidement rattrapé. Quand je suis arrivé tout proche, j'étais même capable de la voir, de mieux la voir. Elle portait un pyjama sale, un pyjama rose tout sale, et il semblerait que tous les os de son corps aient été tordu. Pire encore, ses cheveux étaient vraiment en bordel, et ça collait un peu partout. Dégueulasse, c'est la jambe qui m'inquiète moi. Ça semblait tellement bizarre que je me suis arrêté de marcher. J'ai pensé que je ne devrais pas m'approcher plus d'elle. Pas plus que j'aurai les tripes de la dépasser. Oh ! Putain, ça m'a fait peur. Vous savez, les gens... C'est une bande dessinée vivante. Vous savez, les gens disent que si vous êtes vraiment surpris, que vous ne pouvez pas crier. Ils avaient raison. Je me suis... ...frisé. Enfin, j'ai arrêté de bouger. Je ne pouvais plus bouger. Enfin, j'étais totalement frisé. Enfin, j'étais totalement paralysé. Je ne pouvais plus bouger du tout. Où est ma bébé ? Ok. Elle lève le doigt. Et j'ai pointé aussi loin que j'ai pu. Là-bas. Je voulais juste qu'elle parte. Et elle est simplement partie en boitant à l'endroit où j'avais pointé. Et je ne pouvais plus la voir. Ayant peur qu'elle pourrait revenir... Euh... Non. Ayant peur que je pourrais la rencontrer à nouveau, j'ai essayé de me tourner et de quitter le lotissement. Je ne pouvais penser à rien d'autre que de trouver un endroit où il n'y avait personne. Mais à ce moment... Elle n'est pas là. J'ai l'entendu crier de très loin. Oh ! Oh ! C'est très bien fait, putain ! Je ne me souviens de rien... Je ne me souvenais de rien. J'ai entendu les voisins qui m'ont trouvé évanouer au sol et qui m'ont ramené à la maison. En 2007, dans un lotissement d'appartement à Bonscheidong, apparemment, une femme de 33 ans a sauté de son appartement et est morte sur le coup. Apparemment, elle a été mariée à un mec qui s'appelait Cho et ils ont divorcé à cause... Vous savez, des trucs à l'adultère, des trucs comme ça, voilà. Et elle a perdu la garde de ses deux enfants et a décidé donc de commettre un suicide. Après cet incident, Cho a été vu plusieurs fois marchant dans le lotissement. Ok, d'accord, c'est inquiétant. Ok, très bien, c'était très 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 bien fait, c'était vraiment original. Et ouais, franchement, je ne sais pas si vous... Dites-moi dans les commentaires si vous avez fait plus peur que certaines vidéos qu'on a vues dans cette compilation. En tout cas les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Faites-le-moi savoir avec un pouce bleu, ça fait énormément plaisir. Et surtout, si tu mets un pouce bleu, il n'y a pas un fantôme qui va venir chez toi ce soir. Je t'assure, car là, actuellement, il y a trois fantômes qui vont arriver directement chez toi et ils vont taper à ta porte dans cinq secondes si tu ne mets pas un pouce bleu sur cette vidéo. Cinq ! Ils arrivent, je les entends. Trois ! Oui, je sais compter, oui ! Quoi qu'il en soit les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, surtout quand vous avez pensé du webcomic. C'était très très effrayant, très très bien fait. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de ce que je préfère dans le futur. Dans la prochaine vidéo, on retourne à une compilation normale. J'aimerais bien, en fait, que quand vous m'envoyez des petites compilations, que ce soit des vidéos, pas des compilations justement, que vous m'envoyez justement des vidéos en toutes seules, de quelques secondes, de quelques minutes, qu'on puisse composer nous-mêmes nos compilations. Je vous fais des bisous tout partout, on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Seroths, out !